Moi, j'étais dans le milieu du sport, je ne connaissais rien à l'hypnose. Je trouvais ça même ridicule quand je jouais les spectacles de mes semères. Et en fait, j'ai vu à quel point ça pouvait être magique sur un truc comme mon blocage au service. Moi, j'ai commencé à jouer au tennis quand j'avais à peu près 5 ans avec mes parents. Ensuite, j'étais à l'école jusqu'à mes 16 ans. Je jouais du coup en loisir, je jouais quelques fois par semaine. Et à 16 ans, mes parents, ils ont été d'accord pour que je passe au CNED parce que ça faisait deux ans que je m'entraînais un petit peu plus dans mon club. J'avais un nouvel entraîneur. Et du coup, à 16 ans, je suis passée au CNED et j'ai commencé à m'entraîner 5 heures par jour. Et après ça, en fait, j'ai tout fait pour devenir joueuse pro. Ce qui m'a amenée à un classement au mieux 13e française et 260e mondiale. Et voilà, donc j'ai fait ça pendant... J'ai 29 ans, je n'ai pas encore 30 ans. Donc j'ai fait ça jusqu'à il y a quelques mois, à vrai dire. J'ai vraiment mis fin à un terme à ma carrière au mois de décembre du coup de l'année dernière. Sachant que jusque là, sur les trois dernières années, je jouais déjà beaucoup moins. Parce que j'ai eu beaucoup de blessures et donc je préparais déjà ma reconversion pour devenir... Alors dans un premier temps, j'ai voulu devenir juste entraîneur de tennis. C'est ce qui me plaisait le plus. Et ensuite, j'ai été très intéressée par la psychologie et la psychothérapie. Et en fait, j'ai été attirée par l'hypnose. Et finalement, je suis devenue hypnothérapeute. Voilà ce que je fais actuellement. Alors, hypnothérapeute dans le milieu du sport ou dans un milieu plus général ? Alors dans tous les milieux, à vrai dire. J'ai des patients, clients de tout horizon. Je suis actuellement quatre joueurs de tennis. D'accord. Et sinon, j'ai des personnes qui ont un métier. Au début, c'était juste un rêve, un rêve lointain qui paraissait impossible à réaliser. Mais moi, toute petite, dès la maternelle, j'écrivais, quand on me demandait, j'écrivais que je voulais devenir championne du monde de tennis. Ah, énorme ! Ça n'a pas vraiment été le cas. Mais voilà, j'ai quand même eu un niveau qui était sympa. Et puis bon, c'est devenu possible quand un entraîneur m'a plus ou moins repérée, qu'il a commencé à m'entraîner sérieusement. Et bien sûr, mes parents ont suivi. Mais c'est venu assez tard. Du coup, c'est venu quand j'avais seulement 16 ans. D'accord. On a une question d'Abel qui te demande ton meilleur et ton pire souvenir dans le tennis, avec du recul que tu peux avoir maintenant. Alors, on va commencer par le pire. Alors, ce qui est drôle, c'est que ça se passe au même endroit pour les deux souvenirs. Le pire souvenir, c'est quand je devais avoir à peu près, je ne sais pas, 18... Non, j'étais un peu plus âgée. Non, je devais avoir 21 ans. Et je faisais les championnats de France à Roland-Garros. Ça se passait à l'époque. Alors que maintenant, ça n'existe plus. C'est à Blois. Et en fait, j'ai joué mon match. Je ne sais plus c'était quel tour. Huitième de finale, quelque chose comme ça. Donc, des secondes séries du Criterium. Et en fait, j'ai eu un énorme bug au service. C'est-à-dire que j'ai ressenti d'un coup la pression. Il y avait toute ma famille qui était là pour me voir jouer. Il y avait des gens de la fédération. Il y avait tout un tas de personnes et ça m'a stressée. Et d'un seul coup, je n'arrivais plus à servir. C'est-à-dire que j'ai commencé par une double, puis deux, puis trois, puis quatre. Donc, un jeu complet de double faute. Et en fait, ça s'est transformé en 36 double fautes sur le même match. Voilà, c'est ce qu'ils appellent un vrai bug. Le même bug qu'on a eu avec Instagram la dernière fois. Mais là, c'était un bug de mystique. Du coup, tu as perdu le match ? J'ai réussi à le gagner quand même, ce qui est assez incroyable. Parce que du fond de terrain, je jouais plutôt bien au moment-là. J'ai réussi à m'en sortir, mais c'était horrible en fait. C'était horrible. Et le lendemain, j'ai dû rejouer. Et j'avais une peur, mais bleue, de remonter sur le terrain. Tellement ça avait été terrible. Oui, c'est ça. Et le lendemain, j'ai perdu 6-2, 6-3. Mais la veille, j'avais quand même réussi à gagner. J'avais joué contre une fille qui était moins 30. Et je pense que ça l'a rendu un peu folle. Parce que du fond, je jouais très bien. Je ne faisais pas une faute. Mais je n'arrivais plus à gagner un jeu de service. Par contre, je gagnais tous les jeux de retour. Et j'ai réussi à m'en sortir. Et du coup, le lendemain, par contre, c'était encore pire. Et je perds 6-2, 6-3. Et j'ai fait encore 28 double fautes. C'était un peu compliqué. Et du coup, tu faisais comment quand tu avais comme ça une espèce de cancer au service ? Est-ce que tu te disais, je vais aller faire des paniers de service ? Ou qu'est-ce que tu faisais pour essayer que ça aille mieux ? Oui, c'est ce que j'essayais de faire justement. Et le problème, c'est que c'était plus technique, en fait. Au départ, ça l'était probablement. C'était un souci technique. En plus, il y avait eu du vent. Voilà. Donc, ça venait de là. Mais en fait, moi, ça m'a fait une fissure à l'intérieur du cerveau. Et donc, après, j'avais beau essayer de réparer le problème en répétant, en travaillant, en servant à l'entraînement, ça ne suffisait pas parce que le problème, il venait d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai découvert l'hypnose parce que c'est la seule chose qui a réussi à régler le problème. Alors que j'ai tout testé. Franchement, même, en fait, ça partait du lancer de balle qui ne fonctionnait pas. Donc, c'est-à-dire que mon bras gauche, il faisait comme ça au lieu d'avoir le bras qui partait tendu. Donc, mon entraîneur, il m'a même mis un espèce de morceau de bois comme un tuteur pour que mon bras soit complètement bloqué. Sauf que bon, après, pour enchaîner sur un coup droit ou un revers, ça se complique. Ensuite, j'ai vu une spécialiste de la biomécanique pour voir où était le problème. J'ai vu des préparateurs mentaux et, en fait, il n'y avait rien qui fonctionnait. Et jusqu'au jour où j'ai fait une séance d'hypnose pour ça. Et du coup, ça m'a réglé le souci en une séance. En une seule séance. C'est dingue ! Mais ça a pris du temps avant que je découvre l'hypnose. Donc, le problème, c'est que ça a mis deux ans à peu près. Deux ans, deux, trois ans. Avant qu'on me parle d'hypnose, j'ai galéré trois ans. Ça a été compliqué parce que, à chaque fois que je me retrouvais dans une situation de stress intense, le problème revenait. Alors, bien sûr, je ne faisais plus 30 doubles fautes. Ça ne m'est plus arrivé. Mais, par contre, je pouvais en faire encore 15. Et à un moment important, je me disais, c'est sûr que ça va... En quoi l'hypnothérapie peut aider les sportifs de haut niveau ? Alors, en fait, on va pouvoir aller s'adresser à une partie qui va être intérieure et une partie très profonde de la personne. Une partie avec laquelle on ne peut pas vraiment communiquer en temps normal. et donc, s'il y a un message qui est ancré au plus profond, par exemple, moi, en l'occurrence, le message, c'était « Quand je suis stressée, je ne sais plus servir et je vais faire 150 doubles fautes d'affilée. » Eh bien, tant que moi, on ne m'avait pas mis dans un état de conscience modifié et qu'on n'était pas allé parler directement à mon inconscient pour lui dire « Non, mais c'est arrivé une fois, c'était juste une erreur, il y a eu d'autres raisons, tu ne referas pas ça, il n'y a aucune raison. » Et en fait, si là, de moi, on aura beau m'expliquer de façon rationnelle par A plus B, qu'il n'y a aucune raison que ça se reproduise, ben, en fait, ça ne fonctionnera pas. Et en fait, l'hypnose, elle va s'adresser à cette partie-là. En gros, c'est comme on peut avoir cette sensation parfois, on va se dire, il y a une partie de moi, par exemple, qui veut faire ça, mais il y a une autre partie de moi, je ne comprends pas pourquoi, qui me pousse à ne pas le faire. Ou inversement, vous avez déjà dû ressentir ça. Et en fait, c'est cette sensation-là, en fait. Et c'est là-dessus qu'on travaille au niveau de l'hypnose. C'est qu'il y a des conflits de parties, et que tant qu'on ne va pas aller régler chacun des conflits à toutes les parties intérieures de la personne, on ne peut pas régler le problème. Et donc, un joueur de tennis, typiquement, qui a cette peur de gagner ou qui a peur de perdre, on peut l'appeler comme on veut, tant qu'on ne va pas aller dans un état hypnotique pour aller comprendre les choses et pour aller lui donner les bons messages, c'est compliqué de... Même en lui parlant, en faisant de la préparation mentale, ça ne va pas forcément passer. Je ne sais pas si je me suis un peu... Oui, c'est assez clair. Et du coup, il y a Adèle qui nous rappelle que tu n'as pas répondu pour ton meilleur souvenir. Ah oui, exact. Mon meilleur souvenir, du coup... C'est toujours d'hypnose. Comment ? Le moment où tu as enfin réussi à remettre un service dans le corps. Ah oui, c'était un moment magnifique, mais je n'étais toujours pas sereine. Non, ça va être, du coup, le moment où j'ai enfin pu jouer Roland-Garros, la toute première fois. Voilà, j'attendais ça depuis longtemps. J'étais déjà un classement qui était pas mal. J'étais aux alentours de la 300e place et j'ai fait encore quelques bons résultats qui m'ont permis de drapiller quelques places. Et là, j'ai enfin pu jouer Roland-Garros. Et c'était juste incroyable. Et le jour où je suis montée sur le terrain, alors il y avait eu de l'attente en plus parce qu'il y avait eu des matchs avant moi qui avaient duré des heures et des heures. Et quand je suis enfin rentrée sur le terrain, c'était juste magique. J'ai joué contre Anna Kontaveit qui, au moment-là, était 60e mondiale. Là, maintenant, je crois qu'elle est top 20. Elle a une carrière un peu meilleure que la mienne. Et c'était juste génial. C'était en 2014. Il y avait toute ma famille qui était là. Il y avait des amis. C'était génial. Même si j'ai perdu. Voilà. Pour la petite histoire, j'ai pas gagné. J'ai perdu, je crois, 7-5, 7-5, un truc comme ça. Mais c'était super. C'est là que tu te dis qu'au final, même si t'as jamais été une championne reconnue dans le monde entier, que t'as jamais été top 20, t'as quand même vécu des moments hyper forts, mémorables dont tu te souviendras toute ta vie. Oui, ouais. Clairement, c'est ce que je me dis après coup, après avoir décidé d'arrêter. C'est que mon rêve de base, c'était comme je le disais, petite en maternelle, d'être numéro 1 mondial. J'ai pas réussi à l'être. mais ce qui est magnifique, c'est pas forcément l'arrivée, on va dire. C'est tout le voyage pour aller là où on va et tout ce que j'ai pu vivre pendant toute la carrière qui finalement, c'était super. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des moments magnifiques comme des moments un peu plus compliqués avec les blessures, avec les défaites, avec tout ça. Mais au final, c'était des moments géniaux. J'ai pu voyager, j'ai pu rencontrer tout un tas de personnes. Et puis surtout, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris la vie, j'ai appris à me débrouiller toute seule. Je pense que le tennis, c'est une école qui est incroyable. On apprend tout en fait. Donc, je trouve que c'est génial. Alors, lors de notre premier live, le thème, c'était, est-ce que le fait d'avoir une carrière sportive ambitieuse, pour pouvoir avoir de la réussite, il fallait être sérieux en dehors du terrain. Ce n'était pas forcément tout le temps à l'entraînement. Je suis sérieuse. La base, quand même assez sérieuse, parce que mes parents, quand ils ont accepté de me laisser aller en cours par correspondance, ils m'ont dit, si on te fait confiance et qu'on te laisse faire ça, c'est pour que tu fasses les choses correctement. Et j'avais toujours mon père, surtout qui était derrière au début, qui ne me laissait pas trop sortir. Si jamais je me couchais un peu tard ou si je ne mangeais pas très, très bien, voilà, mes deux parents me disaient que ce n'était pas super. Plus mon entraîneur qui était forcément toujours derrière. Donc, on va dire que très tôt, j'ai appris ce qu'était la rigueur. Et puis, vu que je voyais les progrès tôt, forcément, ça me donnait envie d'être encore plus sérieuse. Et ensuite, en grandissant un petit peu plus, parce que quand je parle de ça, j'avais donc 15-16 ans. Quand j'ai eu à peu près 20 ans, au final, je m'étais habituée à cette vie, à cette vie plutôt rigoureuse. Et en fait, c'est passé à un stade où je culpabilisais si je n'étais pas sérieuse. Et si j'avais le malheur d'avoir un mauvais résultat ou de me sentir un petit peu plus fatiguée ou, pire encore, me blessée, forcément, je risquais de me dire « Ok, c'est peut-être parce que je n'ai pas fait les choses correctement ». Oui, c'est peut-être que tu avais parlé. Tu étais très consciencieuse sur ça. Oui, voilà. Ce qui est dur, c'est que dans cette vie de joueuse de tennis, même si on fait tout super bien, il y a quand même tout le temps des pépins physiques qui arrivent. Donc, si on a le malheur en plus de ne pas faire les choses correctement, il n'y a vraiment aucune chance de réussir. Pour réussir, à mon avis, il faut vraiment être très rigoureux, mettre toutes les chances de son côté, être bien entouré, mais avoir aussi un petit peu de chance. Donc, si en plus, on ne fait pas les choses vraiment correctement, qu'il n'y a pas cette rigueur derrière, ça devient très compliqué. Après, comme on le disait la dernière fois, il y a des gens qui n'ont pas ce besoin d'être aussi sérieux, qui sont capables de moins s'entraîner, de faire un petit peu plus la fête et tout se passe bien pour eux. Mais on va dire que c'est des exceptions et que le sport de haut niveau et surtout le tennis, avec le calendrier qu'il y a et l'obligation de jouer quasiment toutes les semaines, ça oblige une rigueur quand même et un sérieux. D'accord. Alors, la question, c'est que maintenant, avec ta nouvelle carrière professionnelle, comment tu vas pouvoir aider tous nos jeunes à devenir plus performants dans le tennis ? Je vais leur proposer des séances et un suivi pour pouvoir gérer et régler n'importe quel souci qu'ils peuvent avoir. Ça peut être, comme on disait, la peur de gagner, la peur de perdre. Ça peut être juste pour travailler sur la confiance, sur la motivation. Et je trouve que c'est trop bien d'avoir autant de cas différents. Et au-delà de ça, ce qui est génial, c'est l'efficacité, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'un psychologue, après, je ne veux pas du tout dire quoi que ce soit de négatif sur le travail d'un psychologue, mais c'est juste qu'une thérapie avec un psy, ça va durer très longtemps en général. Et l'hypnose, ce qui est chouette, c'est que c'est de la thérapie très brève et qu'en fait, on va réussir à avoir des résultats en parfois juste une séance, parfois il va en falloir deux ou trois. Disons que si on veut ancrer dans le temps les résultats, il faut bien trois séances, voire quatre. Mais après une séance, déjà, on en est fait immédiat et c'est génial. Je trouve que c'est ça qui est trop bien. Il y a quelqu'un, Abel, qui demande si l'hypnose, c'est efficace pour gagner tous ses matchs de tennis. Et ça, je trouve que, encore une fois, dans les matchs de tennis, il y a une partie sur laquelle on peut agir, mais une autre qui est un peu indépendante de notre volonté. Voilà. Tu as bien répondu. Je crois que tu as répondu complètement à la question. Donc, bien sûr, l'hypnose peut nous aider à être plus performante pour nos matchs de tennis, mais pas de là à gagner 100% du temps, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui rentrent en ligne de compte et qu'on ne peut pas contrôler. Tu n'as pas peur d'être une concurrente aux préparateurs mentaux classiques qu'on utilise ? Je ne sais pas. Je n'y ai pas vraiment pensé encore, mais c'est sûr que c'est possible qu'ils n'aiment pas trop l'idée d'avoir une nouvelle profession comme ça qui arrive de nulle part. Et ils peuvent éventuellement faire de la mauvaise pub. C'est possible. Oui, je pense aussi, oui. Parce que les résultats vont être plus rapides et que forcément, ça peut leur faire un petit peu d'ombre. Après, j'ai aussi un diplôme de préparateur mental. Donc, voilà. Ah, je suis d'accord. Voilà, j'ai les deux. Mais on va dire que le diplôme de préparateur mental, je l'ai fait un petit peu pour la forme et pouvoir avoir cet accès, on va dire, à la préparation mentale du sportif. Mais voilà, moi, ce que j'utilise, c'est l'hypnose avant tout. Alors, Flopos te demande, est-ce que tu peux mettre en place des routines avec des joueurs de façon à ce qu'ils puissent utiliser l'hypnose à chaque changement de côté ? Oui, il y a des choses, bien sûr, à mettre en place. Alors, je ne sais pas si on en a déjà parlé. On appelle ça les ancrages. C'est-à-dire qu'on va travailler en séance. Donc, on va mettre la personne dans un état d'hypnose. Et par exemple, j'ai déjà fait ça. Quelqu'un qui a vécu un moment, une période ténistique où ça se passait incroyablement bien, par exemple, où il enchaînait des victoires où il avait l'impression d'être sur un nuage et qu'il se disait, je n'ai jamais joué un tennis aussi beau dans toute ma vie, par exemple. À ce moment-là, moi, je vais mettre la personne dans un état hypnotique. Je vais lui faire revivre à fond le moment. C'est-à-dire que la personne va vraiment être complètement endormie et va se dire, OK, je suis à cette période, je suis en train de jouer mon meilleur tennis, etc., etc. À ce moment-là, je vais lui demander de faire un geste. Ça peut être, par exemple, serrer le poing, ça peut être faire ça, ça peut être n'importe quoi. Et ce geste-là, en fait, ça va être un ancrage qui va faire que, sorti de cet état hypnotique, la personne, elle aura juste à refaire ça et instantanément, elle va ressentir à nouveau le moment. Et donc, le moment qui rime avec de la confiance, avec du bien-être, avec toutes sortes de choses. Et donc, cette personne, à n'importe quel moment de sa journée, de son match ou de son entraînement, en refaisant ce geste qui est un ancrage, elle va tout de suite réaccéder à ces sensations-là. Et donc, ça va lui permettre, à un moment où elle n'est pas bien, de retrouver tout de suite cette sensation. En fait, tu es plutôt partisane du fait qu'une équipe performante va être constituée de tout ça séparé pour pouvoir avoir un projet plus performant. Disons que, bien sûr, ça, ça va être la meilleure des options, mais il faut aussi être réaliste. Tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir une structure comme ça avec autant d'acteurs dans sa structure. Donc, voilà, quand on n'a pas cette possibilité-là, on le fait avec les moyens du bord, mais je pense que, oui, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux et c'est ce qui fera que le joueur aura le plus de chances de son côté. Moi, personnellement, je n'ai pas connu ça avant mes 22 ans quand je suis rentrée à la fédération et que j'ai eu accès à tout ça en même temps. Avant ça, je faisais avec mon entraîneur tennis qui était aussi mon entraîneur physique, du coup, et la préparation mentale, j'ai eu accès au moment où, voilà, j'ai eu mes soucis avec mon service et que j'ai recherché une solution. Mais sinon, on ne m'a jamais parlé de préparation mentale avant ça. et forcément, ça a manqué et c'est ce qui a fait que aussi, peut-être, je n'ai pas réussi à aller où j'aurais aimé. D'accord. Es-tu disponible pour venir, par exemple, dans notre team faire des interventions si on a besoin de toi ou alors il faut que ce soit les athlètes qui viennent vers toi ? Alors l'idéal, moi, je pense que c'est que la demande vienne de l'athlète parce qu'encore plus en hypnose, je trouve que ce qui va fonctionner le mieux, c'est quand le joueur ou peu importe la personne, joueur ou pas joueur de tennis, mais quand elle va vraiment ressentir qu'elle a ce besoin de travailler quelque chose, de progresser sur quelque chose et quand la demande vient vraiment de la personne, je trouve que c'est là que les résultats sont les meilleurs. Après, c'est aussi peut-être parce que certaines personnes ne connaissent pas l'hypnose et que forcément, si on essaye de proposer une séance à quelqu'un qui ne connaît pas, il peut y avoir un peu de réticence. Donc, c'est un petit peu dans cette idée-là mais après, oui, je suis prête aussi à venir dans les structures et à faire connaître ça et je pense que je pense que de toute manière, au fur et à mesure, ça va prendre de l'ampleur parce que les gens vont se rendre compte à quel point on peut changer des choses grâce à ça à part le tennis, moi, j'ai des personnes qui ont réussi à arrêter de fumer grâce à l'hypnose, qui ont perdu du poids, qui ont réussi à surmonter des phobies qu'ils avaient depuis toujours. J'ai des personnes, je donne un exemple, une personne qui était phobique des escargots. Ça paraît improbable mais c'est une phobie comme une autre. La personne, les gens ont beau lui dire « mais tu n'as aucune raison d'avoir peur d'un escargot, il ne fera rien ». Oui, mais non, le problème, c'est que c'est une phobie et qu'elle peut rationaliser ou on peut lui expliquer, ça ne fonctionnera pas. Par contre, en hypnose, on va aller encore une fois s'adresser à cette partie d'elle qui a peur de l'escargot et qui ne sait pas pourquoi. Et en une ou deux séances, le message y passe et la phobie disparaît. et donc pour le tennis, pour un sport, pour certaines choses, c'est juste incroyable les résultats comme ils peuvent être rapides. Et du coup, il y a une question qui est posée. À partir de quel âge tu penses qu'on peut envisager l'hypnose pour un jeune compétiteur ? Alors, honnêtement, à partir de tout âge, il y a de l'hypnose qui est faite aussi pour les enfants. Donc, à partir de là, l'hypnose est très dangereuse. Des gens meurent. Non, non, les gens ne meurent pas. À partir de quel âge ? À partir de tout âge ? Il n'y a pas d'âge limite. Je n'irais peut-être pas travailler l'hypnose sur des enfants qui ont moins de 10 ans, mais un adolescent ou un jeune adolescent 12 ans, 13 ans, à partir de là, je pense qu'il n'y a pas de limite d'âge. Peu importe l'âge, ça fonctionne. C'est juste que je vais utiliser des techniques qui vont être un petit peu différentes suivant la personne que j'ai en face. Et on a une autre question de Étienne Martinez qui nous demandait est-ce que tu allais défendre ton titre de double au Waves Open ? Alors ça, c'est un sacré type qu'il ne faudrait surtout pas perdre. Oui, bien sûr, je vais le défendre. Je vais le défendre. Malheureusement, cette année, le Waves Open n'est pas maintenu du Covid, donc je le défendrai la décrochée. Je me battrai. Mais du coup, il y aura quand même quelques tournois où on aura la chance de pouvoir te voir jouer ? Honnêtement, je ne sais pas si c'est une chance étant donné mon niveau actuel. Nous ne nous mentons pas. C'est-à-dire qu'on a eu l'habitude toujours de travailler énormément le physique, de travailler sur le terrain, de travailler ténistiquement, de passer beaucoup d'heures à jouer au tennis et à s'entraîner physiquement. Mais que la préparation mentale, pour le moment, elle a une part qui est infime par rapport au travail que ça devrait représenter. C'est-à-dire que ça devrait être quasiment un tiers de tennis, un tiers de physique et un tiers de préparation mentale. Et il y a énormément d'entraîneurs, de structures d'entraînement qui vont proposer du tennis et du physique. Et en fait, la préparation mentale, ça va être... Déjà, souvent, ça n'existe pas. Et de temps en temps, c'est quoi ? Une heure par semaine ou par mois. Et je trouve que c'est... C'est vraiment trop peu, en fait, par rapport à l'importance que ça a. Donc, oui, ça commence à prendre un petit peu d'ampleur. Mais, par exemple... Oui, je disais, au final, tu as beau avoir un beau tennis, un beau physique, mais si, au final, tu n'as pas de mental, tu n'arrives pas à rester concentré et tu gères mal les moments importants, ça ne sert à rien. Donc, peut-être que la partie mentale, elle est peut-être prédominante, en fait, de base sur tout ce qui est tennis et physique. C'est ça. À un certain niveau, je pense que tout le monde sait jouer au tennis, tout le monde s'entraîne énormément au tennis, mais ce qui fait la différence dans les tournois, sur les points importants, c'est ceux qui, mentalement, arrivent à mieux gérer justement ces moments pour passer des caps. C'est ça, les moments clés. Il y a des champs d'expérimentation très, très larges. C'est ça. Vraiment, moi, je suis tombée là-dedans complètement par hasard alors que je n'y croyais pas et que je n'étais pas réticente, mais j'avais vraiment rien à voir là-dedans. Moi, j'étais dans le milieu du sport, je ne connaissais rien à l'hypnose. Je trouvais ça même ridicule quand je voyais les spectacles de mes semères. Et en fait, j'ai vu à quel point ça pouvait être magique sur un truc comme mon blocage au service. Je me suis dit mais c'est incroyable en fait parce que voilà, moi, je suis un peu comme ça, je crois un peu que ce que je vois. Et là, je me suis dit mais c'est dingue ce qu'on peut faire. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ça, pour aider d'autres joueurs de tennis parce que moi, ça m'a énormément aidée. Et puis aussi, parce que je me suis rendu compte à quel point il y avait un champ incroyable de possibilités et qu'on pouvait régler énormément de choses. On peut aider n'importe qui à aller mieux dans sa vie sur n'importe quel problème et je trouve que c'est fou. Parce que là, il y a Abel qui demande même pour un problème de deuil, l'hypnose peut aider quelqu'un à se remettre plus vite. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne incroyablement bien. Pour le coup, j'ai beaucoup testé, j'ai eu beaucoup de fois des personnes qui sont venues me voir pour des deuils. Alors, quand on dit deuil, ça peut être la perte d'une personne vraiment, c'est-à-dire un vrai décès, mais ça peut être aussi juste une séparation très difficile qui n'était pas prévue, ça peut être un tas de choses et en fait, ça marche vraiment incroyablement bien. Eh bien, écoute, dis-nous, en période de confinement, tu pourrais sauver énormément de couples avec des sœurs d'hypnose. Je vais me dire de me dire qu'est-ce qui t'en a parlé en premier ? Qu'est-ce qui t'a fait découvrir l'hypnose ? Alors, en tout, tout premier, alors moi, j'ai mon oncle qui était passionné par ce milieu-là, donc je crois que c'est lui en tout premier ou peut-être que, oui, ça doit être lui. Voilà, c'est dans ma famille. Mais pour répondre à ta question sur les couples, écoute, oui, ça peut être une idée. réussir à joindre Constance sur Doctolib, sachant qu'elle fait même des séances en visioconférence, donc même à distance, si vous n'êtes pas sur Met, vous pouvez faire une séance avec Constance. Oui, c'est ça, j'ai pensé à faire ça pendant le Covid parce que j'avais des personnes en séance avant le confinement et qui se sont retrouvées du coup, un peu démunies, qui avaient besoin de continuer la thérapie. Et donc, j'ai lancé ça et en fait, ça marche tout aussi bien qu'en présence. Ça ne change absolument rien à la thérapie et donc, c'est super parce que finalement, les gens peuvent rester tranquillement assis sur leur canapé, être chez eux et avoir une consultation en direct, comme là, avec une connexion un peu meilleure. Non, très bien. Alors, est-ce que tu sais s'il y a des joueurs ou des joueuses du Top 100 qui ont eu recours justement à Hypnose ? Alors, je sais qu'il y a certains joueurs français que je connais. Après, je ne peux pas trop citer de noms, je n'ai pas trop le droit. Mais oui, en France, je sais qu'il y en a quelques-uns. Après, à l'étranger, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça se fait, si c'est très répandu. Mais oui, des joueurs français du Top 100, je connais au moins un, deux, trois, trois joueurs Top 100 hommes et deux joueuses. D'accord. Je pense aussi que cette méthode sont en train de se développer de plus en plus et il y a de plus en plus de joueurs qui vont y avoir recours. Oui, je pense aussi. C'est très intéressant. Alors, dis-moi, Constance, qu'est-ce que fait Constance dans sa pré-retraite ? Comment elle s'entretient ? Alors là, il y a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de boulot. Alors, qu'est-ce que je fais ? Moi, je suis sportive de base donc j'ai du mal à rester sans faire de sport quasiment tous les jours. En ce moment, j'en fais un peu moins parce que forcément, le confinement, la fermeture des salles de sport, on va dire qu'elles ont eu raison un tout petit peu de ma motivation mais habituellement, je vais à la salle de sport au moins cinq fois par semaine. Je vais faire de la course, du vélo elliptique, je vais faire un entretien au niveau du renforcement musculaire pour garder une condition physique qui me plaît en tout cas et puis avec ça, une alimentation saine. Voilà. C'est un peu la clé. Du coup, tu continues de faire attention à ce que tu manges même si tu n'as plus de compétition qui arrive. Disons que je suis passée de faire six heures de sport par jour à quasiment pas. si on ne fait pas attention, on peut vite prendre des kilos et je n'ai pas trop envie. J'ai une alimentation saine. Après, ça va, j'ai toujours eu l'habitude de manger sainement et de prendre du plaisir à manger sainement. Ce n'est pas trop un sacrifice pour moi. On va dire qu'on garde des bonnes habitudes de manger très bien. je suis allégée le soir mais après, en journée, on se fait plaisir quand même. J'ai une petite astuce qui marche bien pour garder la ligne aussi, c'est de faire un petit footing à jeun. C'est une petite habitude que j'avais déjà à l'époque quand je jouais pour me mettre juste en forme mais c'est quelque chose que je continue à garder maintenant que je fais beaucoup moins d'activités sportives et ça permet de brûler un petit peu les mauvaises graisses en étant à jeun. La Cléence qui te demande quelles sont les compétences nécessaires pour devenir hypnothérapeute ? Qu'est-ce qu'il faut faire comme étude ? Alors, pour être hypnothérapeute, il faut passer par une école de psychothérapie. Donc, c'est une école où on va avoir des notions de psychologie et on va apprendre un peu le fonctionnement du cerveau et ensuite, voilà, il y a des notions aussi de programmation neurolinguistique pour connaître tous les métaprogrammes d'une personne. Bon, c'est peut-être un petit peu compliqué ce que je dis, je rentre peut-être un peu trop dans les détails mais en gros, voilà, une école de psychothérapie, l'hypnose, c'est quelque chose qui est naturel et c'est quelque chose que tout le monde a expérimenté dans sa vie, c'est-à-dire que par exemple, quand vous faites un trajet de voiture tout le temps le même, vous n'êtes pas là à penser, ok, il faut que j'utilise les pédales, il faut que j'appuie sur l'embrayage, il faut que je passe ma vitesse, il faut que je vérifie ci, il faut que je vérifie ça, non, vous êtes juste en train de faire votre trajet habituel tous les jours et en même temps, en fait, vous êtes en train de penser à complètement autre chose et là, en fait, c'est un état d'hypnose par exemple ou quand vous êtes devant votre télé et que finalement, vous êtes juste là tranquillement assis sur votre canapé et que vous ressentez des émotions, vous êtes capable d'avoir envie de pleurer ou envie de rire, c'est un peu le même principe parce que vous, finalement, vous êtes juste là assis tranquillement sur votre canapé en train de lire aussi, c'est encore un meilleur exemple parce que finalement, vous avez juste des petites lettres sur des bouts de papier et vous êtes en train de tenir un truc et en fait, vous allez avoir envie de rire, vous allez avoir envie de pleurer, vous allez voir toutes sortes d'images, c'est pareil, c'est un état d'hypnose aussi. Voilà. Au final, on vit des moments d'hypnose dans la vie de tous les jours sans même temps. Exactement, c'est là où je veux en venir, c'est qu'en fait, on croit que l'état d'hypnose c'est quelque chose de complètement surréaliste mais en fait, non, c'est quelque chose qui est 100% naturel et que tout le monde a déjà expérimenté dans sa vie et c'est pour ça qu'en partant de ce principe-là, tout le monde est réceptif du moment qu'il fait confiance à la personne qui l'hypnotise. D'accord. Il y a Patrick qui demandait du coup on peut très bien régler un problème de comportement sur le terrain grâce à l'hypnose. Complètement, oui, complètement. Au même titre qu'on peut régler un problème de comportement dans la vie, on peut régler un problème de comportement sur le terrain à quelqu'un qui va très mal réagir à une situation récurrente, il y a juste à trouver les bons protocoles, les bons mots et on règle le tout-ci en une séance. Après, bien sûr, si le problème est profondément ancré, peut-être qu'il va en falloir plus qu'une, peut-être deux ou trois mais pas plus. Au final, le champ est très large et il n'y a pas beaucoup de limites j'ai l'impression. On te remercie beaucoup et puis on remercie aussi beaucoup les auditeurs d'être avec grand plaisir. Ceux qui nous ont suivi, ceux qui se sont connectés, qui ont posé des questions, qui ont fait vivre ce live. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada